Les gens sont plus aptes à changer de comportement de façon positive si les choses sont faites avec eux, au lieu de pour ou contre eux. J'ai décidé de créer Question de justice pour œuvrer à l'introduction des pratiques de justice réparatrice en France. La justice réparatrice, c'est une philosophie qui dit que quand il y a un problème, quand il y a un dépassement de règles, un délit ou un crime, premièrement, ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui est blessé et que les relations entre les gens ont été brisées. Avant d'arriver aux questions quotidiennes de la justice, qui sont quelle loi a été enfreint et par qui, et comment on va l'arrêter et le punir, nous, on va d'abord dire qui a l'obligation de réparer la blessure de la victime. Et à cette question-là, qui a l'obligation de réparer, on ne va pas trouver le juge, ni le prof de l'école, ni le père de famille, mais l'auteur a l'obligation de réparer. Et ça, ça fait entrer l'auteur dans le dispositif de la justice. Un élève qui a fait tomber un autre élève à l'école, méchamment, il s'est cassé le pied, par exemple. Nous, on va dire, il faudrait que les deux se rencontrent avec les personnes qui ont été touchées aussi par ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il en a pensé, la personne qui a fait tomber ? Qu'est-ce qu'il en pense maintenant ? Comment il se sent avec ça ? Et la victime, pareil. Qu'est-ce qu'il a pensé quand il est tombé ? Qu'est-ce qu'il en pense maintenant ? Et comment il se sent ? Et puis ces questions vont être posées à tout le monde. Tout le monde va avoir le temps de dire, quand j'ai entendu ça ou quand j'ai vu ça, je me suis dit, et maintenant je pense, et je crois, j'ai envie, j'ai besoin. De quoi tu as besoin maintenant ? On va demander ça d'abord à la victime, c'est logique. Il va dire ce dont il a besoin. Il va peut-être dire, j'ai besoin de pouvoir aller à l'école. J'ai peur de m'ennuyer à l'hôpital. La partie adverse qui n'est plus du tout adverse à ce moment-là, dans la réunion, vous verrez, si vous participez à une réunion, que c'est devenu un groupe qui échange, va dire, mais tiens, je peux venir te chercher, moi je peux porter ton cartable, une autre va venir te visiter, ou bien c'est l'auteur qui fait tout. Il va le visiter, il va le chercher, on ne sait pas. Mais ça n'a rien à voir avec l'autre solution qui était exclure un élève quelques jours de l'école, mais rien du tout. La question de justice est devenue un organisme de formation pour propager l'idée de la justice réparatrice et ses outils. J'ai formé environ 250 personnes, et dans différents domaines, dans différentes pratiques, l'éducation nationale est intéressée, et ça me fait plaisir qu'on a réussi finalement, donc ils demandent plus de formation. J'aime que les gens prennent leurs décisions et que ce n'est pas à moi de les prendre. J'ai toujours eu cette idée, il faut se mettre avec les gens pour que quelque chose puisse changer. Je n'ai jamais pensé qu'en dehors, on pouvait faire quelque chose pour quelqu'un. J'ai toujours pensé qu'il faut être dedans pour savoir qu'est-ce qui peut se faire pour que ça aille mieux. Quand les gens prennent des décisions pour eux-mêmes, ils s'élèvent. Tu les sens grandir, et donc les gens sont plus beaux, ils sont mieux dans leur peau, et c'est un plaisir.